Alors pour nous, LP Verdier, la santé des jeunes, qui est une vraie préoccupation actuellement, c'est très important et on a choisi avec la région Centre-Val-de-Loire de promouvoir un projet un peu par le détour éducatif, pédagogique et ludique autour de la sophrologie. Alors nous avons choisi la sophrologie parce qu'on avait identifié en amont des problématiques autour de la gestion des émotions pour nos élèves, voilà, lâcher prise, accepter l'autre, se différencier ou au contraire trouver sa place. Donc on a particulièrement, on s'est dirigé auprès des élèves relevant du dispositif ULIS, donc des élèves en situation de handicap. Au lycée, les bénéfices de la sophrologie pour les jeunes ce serait au niveau du stress, la gestion du stress au moment des examens, c'est un bon moment pour souffler entre eux avec nous, pour s'accepter les uns les autres, ceux qui restent un petit peu en retrait, ceux qui s'impliquent plus. Et puis on se voit tous un peu différemment dans un autre contexte, on n'est pas en classe en train d'apporter de l'aide aux jeunes, on est en train de passer un bon moment avec eux. Il y a d'autres bénéfices de la sophrologie avec les élèves, c'est la cohésion du groupe, ça leur a permis de mieux se connaître et se connaître autrement. Et moi j'ai créé avec eux du coup des outils pour pouvoir gérer leurs émotions qui peuvent parfois être très exacerbées dans certaines situations. Et bien au lycée Jeannette Verdier, on pratique la sophrologie de manière ludique. Nous pratiquons des exercices basés sur des jeux, des jeux d'intelligence émotionnelle, qui nous permettent d'aborder le quotidien des adolescents à travers des exercices ludiques. L'objectif c'est de détendre pour faire rire. Exactement, on va se poser et on va apprendre à s'écouter. On prend nos mains, et ensuite après on vient mettre toutes nos mauvaises ondes, tout ce qui s'est passé durant la semaine qui était de négatif, et on va le secouer pour dégager cette tension. Et je secoue ! Allez, je secoue, je secoue, je secoue, je secoue ! On a essayé de faire des exercices de respiration, de santé, pour essayer de calmer le stress. Et aussi d'apprendre à s'aimer soi-même ou essayer de communiquer avec les autres. Je suis moins stressée que d'habitude parce que j'avais de l'anxiété. Et maintenant je suis beaucoup moins stressée dans la vie quotidienne. C'était très bien quand même de faire ça au lycée. Merci. 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 Merci.